Alors un autre article que je voulais vous partager, il a été diffusé sur Data Security Breach. Alors je vous mets le lien comme à l'accoutumée dans le Twitch, là, dans le chat. Et si tu me regardes sur YouTube, n'oublie pas que tu retrouves ça dans le descriptif, là en dessous. Et puis tu cliques sur la petite cloche, le petit cœur, tu t'abonnes. Ça me fait plaisir, tu laisses un petit message, ça aussi ça fait plaisir. Et puis surtout, tu peux profiter de deux à trois vidéos par jour de cybersécurité à la sauce Zataz. Donc fais-toi plaisir, lâche-toi. Et donc du coup, cet article, c'est quoi ? L'angle, c'est vos anciens employés. Sont-ils partis avec vos données ? Alors que vous soyez dirigeant d'entreprise, mais aussi collègue. Il est important quand même de s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite de données par ce biais-là, alors qu'elles soient volontaires ou involontaires. Je m'explique. Vous avez un ancien employé qui est parti avec potentiellement une clé USB et des contenus de l'entreprise. Alors il ne l'a peut-être pas fait exprès. Il a peut-être tout simplement pris des dossiers qu'il avait travaillé en tant qu'employé. Et dedans, il voulait garder, je ne sais pas, je vais prendre mon idée à moi de la communication. Je travaillais dernièrement pour une mairie. J'étais le directeur de la communication de cette mairie. Eh bien, j'aurais pu partir avec mes dossiers, par exemple, de la création du journal, des affiches, des flyers, de la communication, etc., etc. Sauf qu'il y a un petit détail, n'oubliez pas que ce que vous créez pour l'entreprise appartient à l'entreprise. Même si vous êtes, par exemple, dans la communication, l'auteur, donc vous avez l'impact du droit d'auteur qui vous suivra à vie. Donc ça veut dire que, par exemple, moi, les photos que j'ai pu prendre pour des médias ou pour la mairie pour qui j'ai travaillé, si elle les utilise, elle doit me prévenir, surtout si elle les modifie. Elle les modifie, mais ça lui appartient. L'objet en lui-même lui appartient. Donc vous ne pouvez pas partir avec les données de l'entreprise, quelles qu'elles soient. Mais le plus grave, c'est les données personnelles qui ont pu être piquées comme la base client. J'en ai connu des cas de bases de données client qui sont parties dans les poches d'anciens employés. C'est plutôt dramatique, embêtant, d'autant plus que, bon, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est un acte de piratage aux yeux de la loi, donc partir avec des données sans y avoir été autorisé, eh bien, c'est du pénal, que vous le vouliez ou non, ami voleur. Mais surtout, pour l'entreprise, ça peut finir sous forme de petite alerte RGPD avec petite claque de la CNIL, parce que vous n'avez pas protégé des données et que donc, du coup, les données de votre entreprise ont fuité. Et donc, cette étude, je vous laisserai la lire tranquillement, on apprend quand même, et je vous le surligne ici, que seuls 40% des dirigeants de petites et moyennes entreprises en France sont certains que leurs anciens employés ne peuvent pas accéder aux actifs numériques de leur entreprise. Oui, mais alors, si je te retourne le chiffre, camarade, ça veut dire que 60% de ces dirigeants de PME, eh bien, ne sont pas sûrs que leurs anciens employés ne sont toujours pas capables d'accéder aux données ou ne sont pas partis avec des informations de l'entreprise. Donc, autant dire qu'il est plutôt conseillé de faire super attention, d'être vigilant quand un ancien employé s'en va, eh bien, on vérifie qu'il n'a rien pris. Donc, on lui fait signer un document pour lui rappeler que tout ce qui était à l'entreprise reste à l'entreprise. On coupe ses comptes, mail, serveurs, accès site web, réseaux sociaux. Eh oui, il faut y penser. Alors, bien sûr, avant de les couper, assurez-vous que vous avez la main dessus. J'ai eu le cas de deux entreprises qui ont coupé, qui ont carrément effacé les adresses mail des employés qui avaient pour mission, par exemple, de tenir l'Instagram de la boîte. Sauf qu'en coupant tout, ils n'ont plus donc accès à l'Instagram. Et donc, pour faire un reset de mot de passe, c'est un peu compliqué quand l'adresse mail n'existe plus. Alors, je ne vous parle même pas de ces employés qui mettent leur numéro de téléphone personnel comme double authentification. Plutôt problématique aussi. Bref, je vous laisserai lire cet article que, voilà, ça permet de se remettre un petit peu d'aplomb en tant qu'employé, mais aussi en tant que patron. Les devoirs et les obligations par rapport aux données personnelles, par rapport aux données de l'entreprise, on ne peut pas se permettre de les laisser partir, même par erreur. Parce que par erreur, eh bien derrière, il peut y avoir de véritables malveillances. Et là, ça fait beaucoup moins rire. Et là, ça fait beaucoup plus de temps. Et là, ça fait beaucoup plus de temps. Et là, ça fait beaucoup plus de temps.